La grève des cheminots massivement suivie, des millions de français ont fait le pied de bruit devant des rails désespérément vides. Mikhaël Gorbatchev ne quittera pas son poste de secrétaire général du parti. Le numéro 1 soviétique a formellement démenti la rumeur lancée par une télévision américaine. Il est désormais chevalier des arts et lettres mais il chante toujours de concerts exceptionnels OREX, Bob Dylan ou l'éternel retour. — Bonsoir. François Mitterrand a invité aujourd'hui le gouvernement à être très attentif à l'évolution de la situation en Allemagne et en Europe orientale. Si le chef de l'État a tenu ses propos sur un ton solennel, c'est parce qu'il perçoit bien, comme tous les leaders occidentaux, la dramatisation du débat politique en Union soviétique notamment. Les deux grandes questions du jour portent sur la position de Mikhaël Gorbatchev qui reste bien le chef du Parti communiste mais qui semble fragilisé et sur l'éventualité, je devrais dire, la probabilité d'une réunification des deux Allemagnes. C'est la raison pour laquelle nous avons invité ce soir Vladimir Fedorovsky, conseiller de l'ambassade soviétique à Paris, et Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Défense, qui vient de faire une déclaration importante devant l'école de guerre. Le 19-20 en aura la primeur. Nous vous retrouverons dans un instant, messieurs, après le premier dossier de ce journal qui intéresse tous les Français par ce qu'il porte sur notre vie quotidienne. Il s'agit de la grève des transports qui a provoqué de grosses perturbations dans de nombreuses villes du pays. Jacques Garnier fait un bilan grâce aux images de nos stations régionales. Journée grise aujourd'hui. La SNCF a débrayé et en moyenne un train sur quatre a circulé au départ des gares du Nord, de l'Est, de Lyon, d'Austerlitz en ce qui concerne les trains de banlieue, à l'exception de Paris-Saint-Lazare, où le service était totalement interrompu sur certaines lignes. Sur les grandes lignes, la SNCF a pu réaliser au moins une relation dans chaque sens entre Paris et les grandes métropoles. Un TGV sur quatre a circulé. La direction de la SNCF prévoit un retour à la normale à partir de jeudi sur les principales lignes de banlieue et sur le réseau national. À Paris, le RER, le métro et les autobus ont circulé normalement. Au débrayage des cheminots s'est ajouté ce matin l'éhoquet des chauffeurs de taxi parisiens. Ces derniers ont manifesté leur mécontentement devant le ministère des Finances. Le personnel au sol d'Air Inter, qui s'inquiète de la prise de contrôle par Air France, a débrayé pendant quatre heures ce matin, principalement à Orly-Ouest. Mais ces mouvements n'ont aucunement perturbé les départs et les arrivées de la compagnie. Les cheminots rouleront à nouveau pour vous. Dès demain, le trafic devrait redevenir normal à partir de 9h du matin. Mais faisons tout de même un point dans plusieurs villes en direct. Nous allons commencer par Paris et la région, avec Morad à El Tabouche qui se trouve à la gare Saint-Lazare. Morad ? Oui, Paul. Logiquement, entre 17h et 20h, le trafic ici à la gare Saint-Lazare, c'est à peu près 200 000 personnes. Bien sûr, avec la grève, 80% visiblement chez les cheminots, la situation s'est compliquée. Avec nous, deux personnes. Vous habitez Évreux, c'est à une heure à peu près de Paris. Vous êtes parti à quelle heure ce matin d'Évreux ? À 7h. Et vous êtes arrivé à quelle heure à Paris ? À 9h30. En temps normal, vous mettez combien de temps ? Une heure, c'est ça ? Une heure, oui. Vous vous êtes fait réprimander par votre patron ? Drôlement. Et alors ce soir, est-ce que vous avez un moyen de repartir ? Du tout, je suis bloqué à la gare Saint-Lazare actuellement. Alors vous allez faire comment ? Comment ? Vous allez faire comment pour repartir sur Évreux ? Je suis venu de rester à la gare Saint-Lazare. Et vous, monsieur, donc, vous avez utilisé le système D, vous habitez où exactement ? J'habite Colombes, je suis allé à la gare du Stade, il n'y avait rien, c'était fermé. Je suis allé à pied à la gare de Colombes, donc, tu vois, il n'y avait rien eu depuis le matin. Alors j'ai pris le bus jusqu'à Annières et puis ensuite le métro. Bon, bien évidemment, ça a été plus long que d'habitude. J'habite pas loin, mais enfin, c'est quand même plus long que d'habitude. Merci. Comme vous pouvez l'entendre derrière moi, bien sûr, l'exaspération monte et on le comprend. Certains ont dû attendre, comme ce monsieur, une heure, une heure et demie. Peut-être, ils vont rester ce soir à la gare Saint-Lazare. En tout cas, demain, on peut le dire, et c'est peut-être un réconfort pour tous les passagers. À 6 heures, la situation devrait redevenir normale. Voilà, Paul, la situation directe de la gare Saint-Lazare. Merci, merci, Mourad. Allons maintenant à Lyon, où se trouve Mathilde Pradier. À Lyon, la journée a été difficile pour les usagers des transports en commun. Un bus sur trois selon la direction, un sur cinq selon les syndicats circulaient dans l'agglomération. La grève du personnel roulant touchait également le métro. Deux lignes fonctionnaient, la troisième était totalement bloquée. Les Lyonnais ont donc pris leur voiture, d'où des bouchons supplémentaires, aux abords de Fourvière. Et les associations de consommateurs iront demain soutenir les syndicats devant le siège des TCL, les transports en commun lyonnais. Tout le monde est bien conscient qu'à l'heure où se succèdent les alertes à la pollution, il faut absolument réformer la marge des transports en commun. En fin de journée, aucune négociation n'avait abouti avec la direction et les syndicats n'excluent pas de poursuivre le mouvement dans les prochains jours. Sur le front SNCF, direction et syndicats s'accordaient au chiffre de 60% de grévistes. Un TGV sur quatre seulement fonctionnait aujourd'hui. Et là aussi, même si le travail doit reprendre normalement demain, les syndicats annoncent de nouvelles actions pour les jours à venir. Dernière étape de ce mini-tour de France réalisé grâce à nos stations régionales, Lille. Nous appelons en direct Michel Barr. Michel ? Oui, Lille, c'est la première gare voyageur de province. Ici, transite chaque jour 80 000 personnes. Un peu moins de la moitié du total de la région. Et elles sont transportées par 520 trains régionaux et une centaine de trains de grande ligne. Le plan d'urgence de première urgence prévoyait 185 trains de région. Et il n'a pas pu être rempli puisque 164 rames seulement ont circulé. Même proportion d'un tiers environ pour le service grande ligne. Dans certains secteurs, sur la petite ligne de Valenciennes à Cambrai par exemple, les trains ont été déviés et plusieurs gares ont même été totalement fermées. Pourtant, la direction régionale n'a recensé que 35% de grévistes, proportion un peu plus forte chez les roulants, près de la moitié. Mais parmi les personnels d'exploitation, la grève de certains agents a la fonction un peu plus stratégique à empêcher certains trains de rouler. Le retour à la normale est prévu progressivement demain matin et tout à fait aux environs de midi. Merci Michel. Vous imaginez les raisons de tous ces mouvements d'humeur. Elles tiennent en un mot, rémunération. Mais à la SNCF, elle porte sur une autre question, le statut de l'entreprise. Les cheminots craignent que ce statut change et craignent surtout que l'esprit service public disparaisse. Samuel Costa, après BAP, nous en dit plus. Pour la première fois depuis 10 ans, un excédent d'exploitation de 200 millions de francs pour la SNCF. Grâce à quoi, entre autres, à une augmentation des voyageurs de près de 2%. Le fret aussi, 1,6. Le TGV à lui seul a fait plus 4,2%. Simplement voilà. 1990 est le début du nouveau contrat plan de 5 ans. But essentiel, la productivité. Investir 43 milliards de francs dans le TGV, 15 milliards dans le réseau banlieue et une refonte totale du secteur marchandise, avec aussi la suppression de 4 500 emplois par an, si nécessaire, mais avec une éventuelle embauche. Les syndicats ne sont pas du tout d'accord. Ils estiment que la direction privilégie les investissements rentables, comme le TGV, laissant pour compte les liaisons transversales et les petites desserts et, du même coup, la notion de service public. Si l'on y ajoute des revendications salariales, avec une hausse de salaire de 2,2% hors prime, jugée insuffisante, on obtient un cocktail explosif. La preuve, tous les syndicats ont adhéré au mouvement, sauf la CGC, qui ne représente qu'un pour cent du personnel. Tous les fonctionnaires doivent suivre avec une grande attention la négociation qui a repris cet après-midi entre les représentants syndicaux et le ministre de la fonction publique, Michel Durafour. La CGT a préféré boycotter la réunion, mais les autres participants semblent être optimistes, Michel Rocard également. Il y a espoir, a-t-il dit ce matin au Conseil des ministres, si un accord ou si un désaccord survient au cours de ce journal. Henri Loret, qui suit cette discussion, nous en informera aussitôt. Mikhaïl Gorbatchev a tenu aujourd'hui à démentir la rumeur qui a affolé hier le monde occidental. Il n'a pas démissionné de son poste de secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique. Il se demande d'ailleurs si cette rumeur n'a pas été propagée par ses adversaires politiques à Moscou. Jean-Marc Pitt. CNN, la chaîne américaine d'information permanente, hier soir. Le présentateur lance le scoop du correspondant à Moscou. Mikhaïl Gorbatchev serait prête à démissionner de son poste de secrétaire général du Parti communiste pour se consacrer à sa fonction présidentielle. Le secrétariat d'État américain, dans le même temps, annonce le report de la visite de James Baker à son homologue soviétique, Édouard Chevernadze. À Moscou, l'ambassadeur américain se dit incapable d'infirmer ou de confirmer la nouvelle. Cette incertitude sème la panique à la bourse de New York. L'indice Dow Jones chute de 40 points avant de se redresser pour limiter ses pertes à 10 points. Pour achever la rumeur, il faudra un démenti de l'intéresser lui-même. Alors qu'il reçoit le nouveau président du Brésil, Mikhaïl Gorbatchev nie catégoriquement « Personne n'a dit cela et moi-même, je n'ai jamais fait une telle déclaration ». Le numéro 1 soviétique ira jusqu'à demander à qui profite ce genre de rumeurs. Pour y répondre, il faudrait d'abord savoir qui l'a fait naître. Alors, M. Fedorowski, vous êtes le conseiller de l'ambassade d'Union soviétique à Paris. Qui a fait naître cette rumeur ? Il faut demander quelles sont les sources, quelles sacrées responsabilités des journalistes. C'est difficile à dire, puisque je ne crois pas que le correspondant de CNN a donné ces sources. Mais vraiment, on se demande pourquoi. Mais vous connaissez le professionnalisme de nos confrères américains. Ils ne nous l'ont pas donné comme ça, gratuitement. C'est ce qui m'étonne le plus dans ce contexte-là. Je crois bien que peut-être qu'il y a des gens qui ont l'intérêt de nostalgique de la guerre pour votre. Je ne sais pas, quelqu'un à l'intérieur. Tout est possible. Vous pensez aux conservateurs ? Je ne sais pas, mais surtout, je crois bien qu'il faut voir clair que peut-être que c'est le contraire de ce qu'on pense qui est en train de se produire. Gorbatchev est bien en place. Il n'y a pas de lieu de donner ce genre de rumeurs. Et comme disait un grand écrivain américain toutefois, la nouvelle de ma mort a été exagérée. Oui, mais vous savez quand même que les adversaires ont encore du poids, notamment les conservateurs. Et je sais que le monde l'a dit hier, que certains des conseillers de Gorbatchev le poussent à aller encore plus loin. Vous savez, je crois bien que Gorbatchev, il est en train d'aller très loin. Et le plénum du comité central, dans quelques jours, ce sera une étape décisive. Qu'est-ce qu'on attend de ce plénum, au fait ? On attend surtout l'accélération des réformes. Et les réformes non seulement dans le domaine économique, mais des réformes politiques qui sont importantes, aussi dans le cadre des activités du parti. Donc vous dites très clairement, je l'ai entendu, que la position de Gorbatchev n'est pas aussi fragile qu'on le croit en Occident. Je ne pense pas et je suis absolument pas, absolument pas. Vous savez, il y a, enfin, il y a, je connais tout d'abord mes sources, si vous me permettez, mais d'autre part, je regarde, enfin, la réalité des tendances de l'opinion publique dans mon pays. Vous savez, le mouvement qui a été commencé d'en haut, enfin, est en train d'être soutenu, et réellement soutenu par les forces qui sont présentes en bas. Regardez la situation dans les provinces soviétiques. Les gens, par les milliers, sortent dans les rues, souvent contre certains, enfin, pouvoirs locaux. Mais regardez toujours avec les slogans pro-Gorbatchev, plus de réformes. C'est ça qui est très important. La jeunesse aussi, vous savez, on peut donner beaucoup d'informations à ce sujet. Ma fille, la première question aujourd'hui, comment va Gorbi ? C'est très significatif. Il y a quelques années, c'était impensable. Vous pensez qu'il doit rester à la tête du parti, il est à la fois chef de l'État et numéro un du parti communiste. Est-ce qu'il doit cumuler ? Oui, vous savez, je vais vous donner mon avis personnel. Tout ce qui va dans le sens de consolidation des forces qui sont pour les réformes doit être fait. Et je pense que dans le moment actuel, cette cumulation, enfin, des fonctions joue pour consolidation des forces réformistes dans mon pays. C'est bien comme ça. Mais vous n'excluez pas un jour l'élection du président soviétique au suffrage universel direct, comme chez nous en France ? Ben écoutez, on ne peut rien exclure de l'accélération de l'histoire, c'est en fait. Mais pour le moment, je dis encore une fois, il faut voir clair ce qui se passe et regarder bien ses sources. Merci, M. Fedorovski. La situation en Union soviétique a fait l'objet d'une conversation téléphonique entre Mikhaël Gorbatchev et Georges Bush aujourd'hui. Les deux hommes d'État ont sans doute parlé également de la question qui émerge et qui fera l'objet du débat des années 90, la réunification des deux Allemagnes. Elle semble inéluctable, d'autant plus que Mikhaël Gorbatchev a donné son feu vert. Francine Raymond. ...à la question d'une patrie allemande unie, Vaterlande. Ainsi parlait Hans Maudreau à l'issue de son entretien avec Mikhaël Gorbatchev hier. Les mots sont lâchés. Jusque là, le numéro 1 est allemand négociait prudemment avec son homologue ouest allemand Helmut Kohl de la mise en place d'une communauté contractuelle entre les deux Allemagnes. Il revient en RDA avec le feu vert de Moscou pour s'engager dans un vrai processus d'union avec la RFA. Toutes les semaines, depuis la chute du mur, par centaines de milliers, les Allemands de l'Est réclament cette unification. Éviter le pire des scénarios, que la question allemande soit résolue sous la pression de la rue, c'est le souci majeur de Mikhaël Gorbatchev. Pour le numéro 1 soviétique, c'est clair, personne ne pourra jamais, par principe, mettre en doute une union des deux Allemagnes. Le processus est irréversible. Il reste à répondre à la principale question posée par le rapprochement des deux États allemands, à savoir l'avenir des alliances militaires, autant Pacte de Varsovie, dont la RFA comme la RDA sont des maillons essentiels. Est-ce que l'union soviétique, enfin les troupes, quitteront un jour l'Allemagne de l'Est et Berlin ? Enfin, vous savez, c'est une question qu'on peut poser toujours, mais quand on pose ce genre de questions, il faut toujours garder, je crois bien en tête, une chose. Cette évolution dans l'Europe d'aujourd'hui doit être faite dans le cadre de la stabilité. Je rejoins tout à fait les idées françaises, si vous voulez bien, à ce sujet. Il y a, c'est très important que l'Europe soit solide, mais dans le cadre de la stabilité. Un seul mot avant de parler de l'objet de votre venue ici, sur ce point précis, le retrait des troupes, des vainqueurs de la Mande de l'Est et de Berlin. Monsieur Chauvinement. Je crois savoir que certaines décisions pourraient être annoncées sous peu. On va vers certaines réductions. Maintenant, ce qui est important, c'est de maintenir la paix sur notre continent. Et qui dit paix, dit équilibre. On peut progresser vers un moindre niveau d'armement, mais il faut veiller à maintenir les équilibres qui sont les garants de la paix. Alors merci, précisément. Cette éventualité nous amène à parler du désarmement. Il y a désormais un fort courant en Union soviétique et aux États-Unis favorable à une réduction importante des armes stationnées en Europe. François Mitterrand et Georges Bouche en ont parlé samedi dernier. Le téléphone fonctionne beaucoup moins en ce moment. Le chef de l'État français qui suit de très près ce dossier tient compte évidemment de l'État des armées françaises. J'allais dire des États d'âme de l'armée de terre aujourd'hui qui se demandent s'il n'en va pas subir les conséquences de ce désarmement. Pierre Babé. C'est l'un des spectacles les plus surréalistes de ce début des années 90. À Berlin, la garnison française continue de s'entraîner contre une attaque des troupes soviétiques. Combat de rue, explosion, rien n'y manque. Rien sauf l'adversaire. Car dans le même temps, les hors de blindés de l'armée rouge s'apprêtent à regagner leur frontière. Les soviétiques jouent ainsi le plus mauvais tour aux militaires français. Ils les privent d'une menace. Or sans menace clairement perçue, difficile de faire accepter qu'il faut autant d'hommes, de matériel, d'argent que du temps de la guerre froide. Alors l'armée de terre voit se profiler destruction de matériel, diminution d'effectifs, contraction de budget. Un exemple, sur les 1350 chars de bataille, l'armée devrait en supprimer 15% et ce n'est qu'un début. Résultat paradoxal du désarmement, il inquiète alors qu'il devrait soulager. Aujourd'hui, le blues a une couleur, le kaki. Alors j'imagine qu'on vous a entendu avec beaucoup d'attention cet après-midi devant l'école de guerre parce que vous avez fait allusion au désarmement et à l'état des armées françaises, monsieur le ministre. Oui, mais je dois vous dire que la manière dont les choses sont présentées ne correspond pas à la réalité. D'abord parce que nous n'avons jamais considéré que nous avions un ennemi désigné qui serait l'Union soviétique. La défense française est pour garantir la liberté et la dépendance de la France, pour dissuader tout agresseur, quel qu'il soit, toute menace d'où qu'elle vienne. Et aujourd'hui, disons que nous voyons avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Union soviétique. Nous souhaitons le succès de Michael Gorbachev, mais la carte de l'Europe bouge. Il se passe beaucoup de choses. Les téléspectateurs français, ils voient aussi, je dirais, ce qui se passe en Roumanie, en Azerbaïdjan, dans les pays baltes. Ils se rendent compte que le Moyen-Orient est une zone chaude du globe, qu'il y a un défi qui vient du sud, qui est celui du fanatisme religieux, de l'intégrisme, qui n'appartient d'ailleurs pas qu'à une seule religion. Donc je dirais que notre défense, c'est une défense qui a pour but simplement la liberté du pays. C'est une posture défensive et on citait à l'instant le nombre de nos chars, 1350. Mais M. Fedorowski ne me démentira pas, il y a actuellement, d'après le pacte de Varsovie, 57 000 chars du côté du pacte de Varsovie et selon les calculs du pacte de Varsovie, un peu plus de 30 000 du côté de l'Alliance Atlantique, qui en avoue elle-même 27 000. Et notre objectif, c'est d'arriver à 20 000 de part et d'autre, n'est-ce pas ? Eh bien, 1350 sur 20 000, c'est 6,5% du total. Vous voyez que notre défense, elle est fondée sur la dissuasion suffisante, à un niveau de suffisance. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, au cours supérieur interarmé, c'est que naturellement nous prendrions notre part des réductions quand un accord sera conclu à Vienne. Mais c'est bien ce qui inquiète aussi l'armée de terre, M. Chevenan, vous le savez. Oui, mais elle n'a pas lieu d'être inquiète parce que forcément, étant donné nos effectifs, vous savez, l'armée de terre, c'est 290 000 hommes. Je crois ne pas exagérer en disant que l'armée soviétique aujourd'hui a 4 millions d'hommes. Il lui faudra du temps pour réduire ses effectifs. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Est-ce que vous allez retirer vos troupes de Berlin ? On doit aller vite ? Le général Moïseyev a dit qu'il fallait aller jusqu'au mois 1997 pour faire ses réductions. Donc on va étaler dans le temps des réductions qui seront nécessairement très modérées le jour où il y aura évidemment un accord. Question rapide, réponse rapide, retrait des troupes françaises de l'Allemagne de l'Est ou non ? De l'Allemagne de l'Est, elles ne l'y sont pas. De Berlin. Ah, de Berlin. Pour le moment, il y a un statut de Berlin qui engage les 4 puissances alliées. Nous devons discuter entre nous et avec les 2 États allemands pour savoir comment les choses peuvent évoluer. L'essentiel, c'est ce qu'il faut bien faire comprendre à ceux qui nous écoutent, c'est que notre but, ça doit être de garantir la paix, la stabilité, l'équilibre, la sécurité. Nous ne voulons pas revoir une nouvelle guerre en Europe. Nous avons trop souffert. Et je pense que tous les peuples d'Europe sont d'accord pour cela. Donc nous devons faire baisser le niveau des armements, mais maintenir un équilibre de sécurité. Mais baisser dans quelle mesure ? Là, vous n'êtes pas très clair, pardonnez-moi. Dans quelle mesure ? C'est très simple. Le but, c'est de réduire les asymétries, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a évidemment plus d'armes conventionnelles d'un côté que de l'autre. Mais en même temps, il faut discuter parce que les soviétiques, ils disent qu'en réalité, dans d'autres domaines, etc. Bien. Mais le jour où nous aurons un accord qui doit réduire les asymétries, nous-mêmes, je dirais du côté de l'Alliance Atlantique, la France ayant une posture indépendante, je vous le rappelle, nous devons faire un effort pour, je dirais, maintenir cette posture défensive qui sera la garantie d'une paix durable. Merci, M. Chevenement. Merci, M. Fedoroski. Évidemment, nous reviendrons sur ce thème au cours de nos prochains journaux. En France, troisième journée du procès terroriste, du terroriste Fouad Ali Salé. Troisième audience marquée par l'attitude de sa femme qui intrigue les magistrats. Est-elle coupable ou non ? Récit Clément Veyrenal. « Karima Ferrahi, la femme de Fouad Ali Salé, est une épouse musulmane. J'ai choisi d'être soumise, précise-t-elle au tribunal. Oui, mais voilà, chez elle, on a découvert des pistolets mitrailleurs, des explosifs, le tout plus ou moins emballé. Je suis une femme, M. le procureur, explique-t-elle. Mon mari m'avait interdit de poser des questions. Je ne devais pas m'intéresser aux affaires des hommes. Quand il y avait des invités à la maison, je m'enfermais dans la salle des bains. Je mangeais dans un coin de la pièce. Tout le portrait d'une épouse soumise. Mais pour le procureur Fourvel, la ficelle est un peu grosse. « Madame, dit-il, les policiers de la DST vous ont vu portant des sacs en plastique dans lesquels s'entrechoquaient des bouteilles d'anisette remplies de liquide explosif. Vous ne vous êtes pas posé des questions en portant ces sacs ? » « Non, M. le procureur, mon mari m'avait habitué à marcher les yeux baissés. » Le procureur, pendant plus d'une heure d'interrogatoire, aimerait bien comprendre les motivations de cette épouse modèle qui avait rencontré Fouad Ali Salé à l'époque où elle vendait un journal militant sur les marchés à Barbès. « À cette époque, souligne le procureur, vous étiez plus politisée, plus émancipée, moins religieuse, moins soumise. » Les autres nouvelles du jour, Hervé Dino. La police yougoslave tire sans sommation sur les habitants du village de Malicevo, Kosovo, faisant au moins 4 morts, tous d'origine albanaise. Plusieurs témoins affirment que les rafales meurtrières sont parties de 3 véhicules de la police qui traversaient la place centrale du village tout à fait calme à 7 heures de la journée. Malicevo avait déjà été le cadre la semaine dernière de violents affrontements qui avaient coûté la vie à 11 personnes. L'armée du général Aoun bombarde depuis ce matin les positions des forces libalaises. Au secteur chrétien, à Beyrouth, principal objectif visait une caserne située au bas de la colline d'Achrafier. Le général Aoun reproche toujours aux forces libanaises de n'avoir pas pris clairement position à propos de l'accord de Taef. Fin de la cavale des 4 détenus qui s'étaient évadés dimanche de la maison d'arrêt de Loss-les-Lilles. Ils viennent d'être interpellés par les gendarmes d'Erstin-Coupigny dans le Pas-de-Calais. Les 4 hommes avaient profité de la promenade pour se faire la belle. Réapparition tout aussi mystérieuse que sa disparition pour Abdoul Farid Gapteni. Le fondateur de l'organisation intégriste La Voix de l'Islam, qui avait été enlevé vendredi, a donné de ses nouvelles à la police ce matin. Il affirme avoir été secrété durant une journée. Après sa libération, il se serait réfugié chez des amis dans la région de Grenoble. Bernard Trinquet, le commissaire du CRTJ chargé de l'enquête, s'est rendu sur les lieux. Demain, 19h30 spécial, en direct de l'Arche de la Défense, avec une première mondiale. Une rencontre entre tous les jeunes leaders de l'Est. Ce soir, 22h15, Marc Autement, dans quelques secondes, Michel Touré. A demain, 19h00. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501